C'est un sujet qu'il n'évoque quoi de très rares reprises. Animateur joyeux qui ne gomme presque jamais son sourire, il a pourtant accepté d'ouvrir son cœur sur le plateau de l'instant de luxe. Alex Good s'est souvenu de son papa, vraiment trop, trop porté sur l'alcool. « Ça a fini très très mal pour lui, pour la famille, pour tout le monde », a-t-il expliqué, ému d'évoquer ce sujet intime devant des caméras. « Moi je ne bois pas une goutte d'alcool. Je me suis juré que je ne ferai jamais vivre ça à mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu ou ce que ma mère a vécu. Encore jeune lorsque son père est tombé dans l'alcoolisme, Alex Good s'est souvenu de cette période qui n'était pas facile. Notamment car il a vu ce père qui l'aimait en changer drastiquement. Parce que tu as connu Kelkun qui était suprêmement intelligent et suprêmement drôle, parce que mon père c'était une espèce d'énorme tête. Et tout d'un coup, tu as vu la déchéance de Kelkun qui finit malheureusement tout seul dans une chambre d'hôpital avec plus de mémoire, plus de cerveau et une valise pour tout bien alors qu'il était très très riche avant, a décrit Alex Good à Jordan Deluxe, qui a confié avoir vu la déchéance uniquement causée par ce truc-là. Des années après la mort de son père, l'animateur a expliqué ce qui avait précipité sa chute. Ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'ils l'ont mis à la retraite très tôt et qu'il s'ennuyait parce que c'était un mec qui bossait au moins 25 heures par jour. Il était encore là quand Jai commençait à faire de la télé, mais à l'époque il avait les mêmes symptômes, tu as Alzheimer, il ne me reconnaissait même pas, il ne reconnaissait pas ma mère, c'était très difficile de communiquer, a-t-il ajouté. Alex Good, on ne cesse vraiment pas parler pendant beaucoup d'années le jour où mon père est décédé. Cesse le jour où Jai fait le premier rendez-vous pour Elliot, son fils, né d'une PMA, NDLR. Moi j'étais bloquée aux Etats-Unis et ils ont fait une crémation juste après, donc Jai n'a y pas pu rentrer. On a attendu que je rentre pour aller mettre les cendres dans la mer, a conclu Alex Good. Ce sujet très personnel et intime, l'animateur l'avait déjà évoqué sur ce même plateau il y a quelques années. A l'époque, il expliquait avoir eu des rapports compliqués avec son père. On ne cesse vraiment pas parler pendant beaucoup d'années avec mon père. Il y a eu plein d'histoires compliquées, familiales. On s'est fâchés, a-t-il ré, à la fin, on se reparlait un peu, mais il n'était pas forcément en état de tout comprendre. C'était une fin de vie pas terrible et c'est pour ça que j'essaie de m'occuper de mon fils le mieux possible et d'essayer d'être le plus sain possible pour l'accompagner. Sous-titrage ST' 501